Studio Tram Tour, l'attraction la plus portée sur le cinéma de tous les Walt Disney Studios. Dans un parc à l'agonie dès son ouverture, Disney ne va pas hésiter une seule seconde à démontrer le Studio Tram Tour petit à petit jusqu'à son coup de crasse. Venez découvrir les origines et les péripéties de Studio Tram Tour qui étaient censées être l'attraction phare des Walt Disney Studios pour finir à la poubelle. Sous-titrage MFP. Pour bien comprendre tout ça, il va falloir aller voir en 1989 de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Floride, à Walt Disney World. C'est l'année de l'ouverture du Disney Hollywood Studio qui a été commandée par Michael Reisner, PDG de la Walt Disney Company, suite à la construction du parc Universal juste en face de Walt Disney World. Le but des Walt Disney Hollywood Studios est donc de concurrencer Universal sur son terrain, le cinéma. Les Walt Disney Hollywood Studios va donc recréer la magie d'Hollywood en proposant deux attractions. The Great Movie Ride et Backstage Studio Tram Tour qui est alors l'attraction phare du parc. Et Studio Tram Tour sera une attraction d'une très grande ambition puisqu'elle va durer deux heures. Ouais ouais, vous m'avez bien compris, deux heures. Et durant ces deux heures, vous allez en voir des choses. Un département de costumes, une salle de stockage de caméra, un atelier de fabrication de décors, des décors de cinéma, des props, New York et Catastrophe Canyon. Et une fois descendu du tram, tu as une suite à pied, bien sûr. Où tu vas rentrer dans un studio rempli de props et ensuite un petit show pour vous montrer comment fonctionnent les effets spéciaux. Après, tu as un autre studio où un monsieur te raconte comment sont faits les effets spéciaux. Après, tu as encore un autre studio qui t'explique comment fonctionnent les fonds verts. Enfin, fonds bleus pour celui-là à l'occurrence. Et après, tu as enfin fini. Vous vous en doutez, l'attraction était beaucoup trop longue. Et en 1991, Disney va décider de réduire un peu Studio Tram Tour en rendant accessibles les studios en dehors de l'attraction. Une excellente idée qui aurait pu être le cas dès le début au fait. L'année sera tranquille pour Walt Disney World mais pas pour la Walt Disney Company. Puisqu'en 1992, elle va achever la construction d'Euro Disneyland et avec une copie des Walt Disney Studios prévue pour 1996. Sauf que la Walt Disney Company n'avait pas prévu un truc. Que Euro Disneyland soit un échec ! Et de ce fait, les Walt Disney Studios sont retardés mais pas annulés. Disney a l'obligation de construire quelque chose sur ce terrain comme convenu avec le gouvernement français. Alors il faut réduire les coûts et on retire quelques attractions prévues. Par exemple, on aurait dû avoir un studio de doublage, on aurait vu des vrais ingéçons et autres professionnels du doublage, bah doubler de vrais films. Ou encore une partie en plus à Art of Animation qui aurait dû contenir de vrais animateurs, ceux du studio de Montreuil. Mais bon, Walt Disney Animation France va fermer en 2002, donc en soi, on va réduire la taille du parc. On va mettre moins de budget dans l'esthétique des bâtiments. Et on va se retrouver avec un parc qui va proposer 13 activités dont 10 sont des attractions sur une superficie de seulement 19 hectares. Pour donner un ordre d'idée, Disneyland c'est 52 hectares. Et pour faire passer la pilule, lors de la cérémonie d'ouverture en 2002, on va mettre le budget sur les spectacles, les feux artifices et les stars. Comme par exemple Johnny Hallyday qui va nous expliquer à quel point Disney et le Rock'n'Roller Coaster, bah c'est trop bien. Je veux faire le manège, le Rock'n'Roller, j'ai filé d'ailleurs un de mes Coaster de scène là. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un fan de Disney ? Il a totalement raison ! Sauf qu'avec les Walt Disney Studios, Disney espérait améliorer la rentabilité du complexe. Sauf que l'année suivante, c'est-à-dire 2003 pour ceux qui ne suivent pas dans le fond, Disney note déjà une baisse de la fréquentation avec seulement 2,2 millions de visiteurs, Disney en espérait le tout. Bah ouais, les gens sont pas dupes. Si t'as le choix entre Disneyland Paris et les Walt Disney Studios, bah tu choisis Disneyland, c'est bien mieux. Même si Disney essaie de changer ça depuis quelques années, mais ça on en reparle un peu plus tard. Et c'est dans ce contexte qu'existe Studio Tram Tour, qui porte déjà la lourde tâche d'être la seule véritable attraction sur le cinéma. Les autres propositions sur le cinéma étant plus des activités que de véritables attractions. Mais avant toute chose, laisse-moi vous présenter qu'est-ce que Studio Tram Tour. Studio Tram Tour, c'est une attraction qui vous présente les coulisses du cinéma. Merci Sherlock, il y aurait un. Vous rentrez dans des véhicules appelés trams qui vous emmèneront voir les coulisses. Et durant ce voyage, vous passerez par plusieurs étapes, commentées par Irene Jacob en français et Jérémy Irons en anglais. L'attraction se compose en 4 grandes étapes. Étape numéro 1. Vous arrivez sur le plateau de tournage de la cité de Waterfall de Dinotopia, où vous voyez l'entrée de la ville avec tout le matériel pour filmer, et on vous explique qu'il n'y a eu besoin que de filmer ça, parce que tout le reste est fait en post-prod avec des VFX. Étape numéro 2. Vous avancez jusqu'à un nouveau plateau de tournage, Catastrophe Canyon, où vous entrez alors dans ce faux canyon, où vous allez être secoué tout envoyant le camion devant vous prendre feu et être éteint par 265 000 litres d'eau. Toute cette mise en scène sert à vous expliquer les effets physiques au cinéma, comme le feu et l'eau pour cet exemple. Étape numéro 3. Vous arrivez devant l'atelier de costumes où sont faits ou modifiés les costumes pour la parade par exemple. Le but est de montrer les réelles personnes qui travaillent à la magie, quand il y en a apparemment. Et c'est juste stylé. Étape numéro 4. Vous arrivez sur le plateau du film Règne du Feu, où vous allez voir un Londres en ruine détruit par un dragon qui vous balancera de gentilles petites flamèches à la tronche. Le principe de ce plateau de tournage est de vous expliquer qu'est-ce que la direction artistique. Genre... pas comme moi. Et entre toutes ces étapes, la plupart du temps, il y a quelques décos avec des profs de ciné comme celui du film Perl Arbor, ou encore des voitures de film. Mais des fois aussi, il n'y a rien. Le néant. Et l'autre problème de cette attraction, c'est les films qu'ils abordent. Vous avez déjà vu vous le Règne du Feu ? Parce que bah moi non. L'attraction a été ouverte en 2002, ils auraient pu utiliser des films comme... Ouais, bon, et... C'est pas grave, tu peux aller chercher un en 2001. Perl Arbor. C'était pas une très bonne année pour Disney le début des années 2000. Et ce problème de film méconnu se retrouve aussi dans les profs. Il y a beaucoup de profs, bah je sais pas de quel film ça vient. Soit c'est juste très joli, soit c'est des références vraiment très obscures. Le temps va passer un peu jusqu'en 2009, où Disney va prendre la décision de fermer la partie costume pour laisser place à Toy Story Playland. Mais sans la partie costume, Studio Tram Tour Behind the Scenes devient juste Studio Tram Tour. On ne voit plus vraiment les coulisses du cinéma. Après tout, ça peut être un choix assumé. Mais à ce moment-là, quand tu retires la partie coulisses, bah tu changes le reste pour des licences bien plus connues. Comme par exemple, je sais pas, Pirates des Carribles. Voir le plateau de tournage du premier film aura été bien plus stylé que celui du Règne du Feu. Et au fil des années, ça va même s'empirer, en devenant ce que Chronique Disney appelle une décharge des parcs Disney du monde entier. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver avec des morceaux d'attractions disparus des autres parcs Disney, comme par exemple l'Iguanodo de l'attraction Discovery Riverboat à Animal Kingdom. Décorer une attraction avec la poubelle des uns et des autres en plus de ne pas être très cool, ça montre surtout un vrai manque de budget de la part de Disney. Mais malgré tous ses défauts, bah moi je l'aime bien cette attraction. Avec les journées vraiment intenses que peuvent être la visite du complexe Disney, se poser 20 minutes au calme, et en plus avec une bonne bande-son, bah moi, ça me fait du bien, et ça me fait plaisir. Mais 2020 sera le coup fatal pour cette attraction. Disney annonce la construction d'une nouvelle extension, World of Frozen, mais pour avoir la place de la construire, Studio Tram Tour va devoir y passer. Mais pas besoin de tout couper, il nous reste un petit bout, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Catastrophe Canyon, la meilleure partie de l'attraction. Et ça serait vraiment dommage de ne pas l'exploiter. Et si on dansait une attraction ? Cars Road Trip, la nouvelle attraction fraîchement terminée, et comment la décrire ? Ah oui, c'est la Catastrophe. Les animatronics sont ultra bas de gamme, si on peut appeler ça des animatronics. Avec leurs yeux qui bougent, et leurs visages figés, ça fait limite peur. Pourtant, Disney sait faire des animatronics sur le thème de Cars convaincant. Par exemple, Radiator Springs Racer. Je sais bien que c'est pas le même budget entre les deux attractions, mais là, ça fait pitié quand même. Le meilleur moment reste quand même Catastrophe, même si on perd l'explication de comment ça marche. Et Max sort des phrases un peu cheloues. Attention, Retare vous, elle arrive, et voilà ! Là, au Studio Tram Tour, avec quelques décos de ciné sur les passages vides, Cars Road Trip, des fois, c'est vraiment vide ! L'attraction devient presque inintéressante, voire, ouais, nul. Mais bon, elle garde quand même son côté assez tranquille, et la musique qui est assez sympa aussi. On l'a vu durant cette vidéo, si Studio Tram Tour disparaît, alors le côté studio des Walt Disney Studios disparaît avec lui. Mais, est-ce pas un mal pour un bien ? Même si moi, j'aime bien Studio Tram Tour. Elle reste néanmoins, objectivement, une attraction très moyenne. Perdre une attraction moyenne pour un Land tout entier, sur le papier, c'est l'air ultra bénef. D'autant plus que vous l'avez probablement vu, mais les Walt Disney Studios vont changer de nom pour Disney Adventure World pour l'ouverture du Land Frozen, laissant la partie cinéma au passé. Et je pense que c'est une bonne chose, il ne reste plus grand chose de cinéma au Walt Disney Studios, et le nom était clairement devenu un fardeau. J'espère que ce changement de nom va pouvoir permettre de débrider leur créativité, et que ce parc aux fondations bancales puisse enfin trouver ses lettres de noblesse. En espérant qu'ils n'en profitent pas pour monter le prix du ticket, hein ! Je te vois, Disney, je te connais ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez le sujet des Walt Disney Studios, j'ai fait deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada